Manque de liquidité et inflation, fermeture des frontières, suspension des transactions commerciales, entre autres difficultés, telles sont les conséquences des sanctions économiques de la CDAO subies par le Niger. Voilà plus d'une dizaine de jours que les relations entre le Niger et la CDAO ne cessent de se détériorer de plus en plus. Plusieurs camions de vivres qui, temps ou allant au Niger, ont été bloqués à la frontière avec le pays d'Afrique de l'Ouest. Au-delà du blocus économique imposé par la CDAO, plusieurs pays et organisations internationales ont remis en question leur aide financière. En effet, des pays comme la France, l'Allemagne font partie des premiers États à avoir annoncé la suspension de leur aide publique au développement estimé à 120 millions d'euros l'an dernier. La Banque mondiale, dont l'aide s'est levée à 1,5 milliard de dollars en 2022, a également décrété la suspension des versements pour toutes ces opérations, et ce, jusqu'à nouvel ordre, et pourtant, le montant total des aides bilatérales accordées au Niger en 2021 s'élevée à 1,8 milliard de dollars. Soit l'un des plus gros montants alloués à un pays d'Afrique de l'Ouest, annonce l'Organisation de coopération et de développement économique. Concernant le manque de liquidité, il est à préciser que les militaires n'ont pas accès à l'argent de l'État logé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne peuvent donc payer les salaires, même pas celui des militaires. Les banques commerciales ont très peu de liquidités. Les impôts ne peuvent pas non plus entrer, car les banques sont en manque de liquidités. Le tram ne se limite pas à ses conséquences, puisque tous les projets de construction de barrages, de routes, d'érection de centrales énergétiques, mobilisés dans les secteurs du monde rural, de l'éducation, de la santé, sont déjà en arrêt. Entre sanctions économiques et financières et menaces d'une intervention militaire, l'avenir de ce pays d'Afrique de l'Ouest semble incertain.